Bonjour. Savez-vous qu'utiliser la voix de Dark Vador présente un risque juridique ? Savez-vous que faire des coins rondis sur un rectangle peut vous amener des soucis avec les avocats d'Apple ? Savez-vous que la marque Audi rêve de mettre la main sur la lettre Q et les usages qui en découlent ? Savez-vous que Monsanto est parvenu à mettre un brevet sur le brocoli, non pas le brocoli OGM, le brocoli classique, et qui dépose maintenant d'un monopole d'usage. Étonnant, pas tellement, c'est le juste reflet du monde actuel. Alors je vous invite juste à prendre cinq secondes pour réfléchir à ce que seraient nos vies si l'inventeur du feu, de l'alphabet, de la roue ou du lien hypertexte avait fait de même. On ne serait probablement pas en train de parler maintenant. Alors nous, nous, créateurs d'avenir, dépositaires de quelques innovations sociales et sociétales potentiellement intéressantes pour changer le monde, quelles voies on choisit pour ces innovations ? La voie de Dark Vador ou la voie de l'inventeur du feu ? Je m'appelle Gassien Mattaï, je travaille dans un CRIER, où je mène des actions d'éducation à l'environnement, et ces questions me secouent pas mal. J'essaie de voir comment les pratiques collaboratives et les licences ouvertes peuvent aider à plus et mieux d'éducation à l'environnement. A tout bientôt !